... On peut annoncer une décision mazère que mon gouvernement prend dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt de nos pays. Parmi un contrat Betamax, un contrat de 8 milliards, le 15 ans, qui fait une donnée à clan Zita Bandjane. Ce qui veut dire, c'est que je vais coûter 24 dollars, mais je vais coûter 24 dollars, mais je vais coûter 24 dollars, et je vais faire STC payer d'après le contrat, ce qui coûte tant, ce qui coûte tant, ce qui coûte tant, mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose qui fait STC payer ça. Et il y a une autre chose. Ça n'a même pas fait le tableau qui a vu la presse là. D'après tout un calcul de la STC, 121 millions de dollars in payé, 3 millions de roupies, 3000 millions de roupies plus, il finit payé. Et d'après Market Rates, comme on dit, il y a un indicateur Market Rates, il finit payé plus de 355 millions de roupies par l'année, en plus de ce qui peut se payer, si ça close 4 ans, il n'y a pas de sortie dans ce contrat-là. 355 millions de roupies par l'année, du fait où, 3 ans et demi, 1.5 millions de roupies, en plus qu'il ne finit payé. Je suis absolument horrifié par sa nouvelle, qu'il a des rages, qu'il prouve en faveur de Betamax, et qu'il gouvernement, pour des pays dommage, c'est à peu près 4,5 milliards de roupies, qu'il est absolument énorme, et encore une fois, horrifié. Pendant que cette décision-là n'est pas pour le gouvernement, je suis supplié à mon collègue, supplié à mon collègue, que je n'ai pas à l'avant. Je connais que la Solicité Générale a donné un avis contraire, et il a dit lui aussi que ce contrat-là en béton est un gouvernement mal conseillé pour casser ce contrat-là. Malgré tout cela, on a décidé, casser ce contrat, et aujourd'hui, contribuable, faire face à une facture de 4,5 milliards de roupies, responsabilité du gouvernement entièrement engagée là-dedans. Première affaire, c'est clair que c'est STC qui pour vous aient payé ça en 4,5 milliards. Pour vous aient donc confirmé qui réserve STC et non, et qui moyen STC et non, pour renflouer sur la caisse pour arriver à 4,5 millions. C'est toutefois comme on peut penser sans réserve pas suffisant. Mais moyen qui est le plus évident, c'est qu'ils les puissent dans la caisse pour pétrole. Mais encore une fois, c'est consommateur, c'est contribuable, qui besoin de payer pour une faute énorme du gouvernement. Bédamax, si vous avez dit que Duval est supplié, il est supplié, vous ne pouvez pas être content ? Tel n'a jamais été le cas. D'accord ? Si, pour moi, d'accord, pour moi, si Duval est le moindrement embarrassé, cela a été parce que les mêmes n'étions pas antiprésent, quand il y a eu des contrats, il n'y a pas d'autres affaires pour tout le monde ne comprend pas. Si, mais, il n'y a pas de voler parce qu'il y a la case, ou il n'y a pas de déposition, la police, il n'y a pas de faire l'enquête. Mais il n'y a pas d'autres affaires parce qu'il y a un contrat avec voler, il n'y a pas d'autres affaires ou il n'y a pas d'autres affaires. La question est, il n'y a pas de sens. La question est, il n'y a pas parlé de cette dette de 5 milliards. Le Facebook, sur les réseaux sociaux, l'internaute, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont inquiétudes ? Ça, c'est à lui d'expliquer. Est-ce qu'il est à bise impayée et qu'il prévise une jeune aide si vous avez fait prévision de ça dans ce budget ? Pour vous dire où, franchement, il ne faut pas croire qu'il est à bise impayée dans ce budget ? Il est inacceptable qu'il s'accontrera une amende clause qui finit définie comme étant un, inhabituel, deux, exorbitant, trois, contraire à ce qui passait sur le marché dans ce domaine-là, quatre, du jamais vu dans ce domaine-là, et cinq, c'est un critique illégal. Mais pourtant, on a perdu. Pardon ? L'État mauricien a perdu pourtant. Pardon ? L'État mauricien a perdu pourtant. C'est pour ça qu'il nous condamnait à payer 5 milliards. C'est pour ça que l'État mauricien vient de faire connaître hier qu'il ne peut appeler à la Cour suprême pour qu'il s'assure à cette award-là parce qu'il ne nous dit pas bon. Donc, les 5 milliards où se dit que l'opposition que cela ne représente que 15%, même pas 15% du budget de nos ministères et qu'il n'y a pas de si besoin dans le récurrent budget qui prévient une journée qui est présentée aujourd'hui. Les pénales n'ont rien pour faire dans les... Qu'est-ce que ça ? Qui rentre dans le budget, c'est une dette qui est due. Ça, elle n'est pas due, là. Pour le moment, jusqu'à ce que je te fais appel. Enfin, là encore, si l'appel est entendable. Mais qui fait... Qui fait où l'étoile nous pédiquer ça comme ça ? Vous avez au moins une patriote, Axel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada